salut salut c'est francis conan d'un vidéo réaction et cette fois ci je veux plutôt donner mon mon opinion sur ce qui se passe dans le concept de mandyabou voilà avec la démission et du pasteur mike et avec tout ce qui s'ensuit avant d'abord j'aimerais dire que ma mon intervention va se passer sur deux niveaux le premier niveau ça soit plus purement spirituel pourquoi ce que tu es parce que nous chrétiens nous avons tendance à oublier ou à négliger le fait que nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais que nous luttons contre les esprits mauvais et moi je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui à mandyabou ce n'est pas contre pasteur mike ce n'est ni même contre la soeur débora ce n'est ni même contre la princesse betou et je vais vous expliquer pourquoi madyabou a commencé à être attaqué dès lors que ce projet a commencé à prendre de d'ampleur ce projet a commencé à prendre d'ampleur et ce projet a commencé à élever vraiment le nom de notre seigneur jésus-christ le nom de notre dieu tout puissant moi j'ai dit et je le redis que l'attaque que princesse betou l'attaque dont elle a été objet cette attaque n'était pas contre le concept de mandyabou dieu s'est glorifié et on connaît la suite ce qui s'est passé avec maman débora accusé d'une façon injuste c'était pas contre maman débora ni même contre ce mari parce qu'on est tous hommes on est tous chers mais c'était contre le concept de matière ce qui se passe contre le pasteur mike ce n'est ni contre sa personne mais c'est contre le concept de mandyabou l'ennemi utilise d'autres personnes c'est vraiment regrettable que les hommes de dieu se lancent la pêche s'accusent s'auto accusent centre accuse s'accusent l'un de l'autre vous choisissez la personne qui vous plaît mais c'est vraiment une déception de voir que c'est l'église même le corps du christ qui combat cette oeuvre alors que ce qui ne sont pas du corps du christ regarde ma diabeau regarde le studio et sont sont épartis c'est un combat spirituel et c'est quoi je demande à tous ceux qui me suivent je n'ai pas de une grande base mais à tous ceux qui ont choisi de s'abonner à ma page j'ai un message spécial pour vous continuez continuons de prier pour ma diabeau parce que nous sommes engagés d'un combat spirituel et nous devons combattre à genoux au lieu de combattre dans les instagram au lieu de combattre dans les direct au lieu de combattre dans dans le commentaire hasardé si vraiment nous sommes rachetés par le sang de christ nous devons prier pour l'homme de dieu nous devons prier pour le pasteur prier pour cette oeuvre prier pour ma diabeau prier pour tous ceux qui sont engagés dans cette oeuvre à travers ma diabeau peuple congolais vous ne savez pas quelle bénédiction que vous avez d'abord sur le plan de vie touristique ce concours a démontré a montré votre pays à tout le monde entier toutes les provinces ou pratiquement toutes les provinces donc un attrait touristique sur le plan de vie culturelle ce concours a exposé votre culture au monde entier pratiquement aux autres pays africains sur le plan de vie musical ce concours a exposé combien de fois votre pays est béni en matière de musique regardez combien de fois ces talentueux musiciens ont interprété avec brio tous ces rythmes toutes ces chansons chrétiennes venant des états unis ce concours a exposé avec brio les talent que vous avez j'ai écouté des jeunes congolais chanter des chansons américaines mieux même que ceux qui l'ont composé ici aux états unis les stevie les olivier baroula qui te chantent des chansons même si cac francklin l'écoute va dire waouh what is that ce concours est un don de dieu pour votre pays ce n'est pas le moment de le détruire par vos propres mains à vos propres immaturité chrétienne s'il vous plaît l'afrique vous regarde peu congolais l'afrique entier vous regarde nous ne le sont pas utilisés par l'ennemi encore une fois c'est ce combat dans lequel madiabou est impliqué c'est un combat spirituel c'est pas un combat physique contre un homme contre mike contre débora ou comme tout tout ambassadeur mais c'est un combat spirituel si nous comprenons cela nous allons tenir ferme dans la prière et cette qui va avancer que les chiens vous bénisse